de retour sur supersoluce.com avec une nouvelle vidéo sur fifa 16 ultimate team et une nouvelle vidéo sur une autre méthode d'achat revente qui existe dans le jeu donc pour les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo je vous conseille et notamment si vous débutez sur fifa 16 ultimate team d'aller voir quand même la première vidéo et la première méthode d'achat revente qui est destinée aux petits budgets pour personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de crédit cette vidéo va pour le coup présenter une méthode qui demande un peu plus de crédit à un investissement donc qui rapporte aussi phorologiquement du coup plus de crédit mais qui bon voilà il faut quand même quelques crédits pour pouvoir faire cette méthode et notamment sur beaucoup de joueurs alors cette méthode comment fonctionne-t-elle l'idée de base avant vraiment de vous montrer comment comment le faire sur un joueur c'est d'acheter un joueur toujours le moins cher possible ça c'est quelque chose qui change pas dans toutes les méthodes d'achat revente qu'il existe dans le jeu donc vous achetez un joueur le moins cher possible avec si possible des contrats de la forme ou encore mieux un style et vous allez le revendre en mettant ses contrats à 99 si un style s'il n'en a pas et sa forme à 99 et avec ça en faisant ça vous allez le mettre aux enchères pendant une heure comme la précédente méthode toujours en relistant toutes les heures avec en ajoutant on va dire 2 à 4000 euros de bénéfices selon à combien vous arrivez à toucher un joueur donc pour les besoins de la vidéo j'ai déjà acheté de joueurs ça sera monsieur ravier pastoré le meneur de de paris donc pour vraiment vous expliquer la méthode comment ça fonctionne on va comme ça ça m'évitera de chercher vous identifier un joueur donc le joueur qui marche bien il y en a beaucoup pastor verrati matuyi tous les joueurs qui valent entre 15 et 25 mille crédits qui sont un peu tendance généralement ça part donc vous avez identifié votre joueur la première chose à faire comme d'habitude aller voir les prix à laquelle le joueur part à l'heure actuelle donc je viens de faire la recherche j'ai réussi à trouver mon pastor à 25 25 mille crédits on croit que c'est un des moins chers que j'ai pu toucher maintenant il est possible voilà oui moi j'ai touché à 25 mille 26 mille vous pouvez en trouver donc là typiquement celui là serait pas mal donc après comment ça fonctionne moi mon pastor je l'ai une fois que vous avez acheté le joueur le moins cher possible alors vraiment le moins je peux en fait plus vous l'avez plus vous l'achetez bas plus vous allez faire de bénéfices dessus là moi j'ai vu que pastor en gros bon là 26 mille il va partir mais il y a des offres sur aviaire pastoré à bon là 27 mille on n'a pas forcément il ya vous voyez il ya que deux pages de pastoré à 27 mille plus vous allez monter plus vous allez avoir du joueur de base qui a 20 mille alors c'est ça de sa flucule et marché on sait pas forcément moi 25 mille vous allez me dire tu vas galérer à le vendre mais comme vous pouvez le voir il y en a qui utilise cette méthode là alors là il n'y en a pas forcément mais non plus j'allais dire on a pas de chance ben oui il ya personne qui utilise la méthode donc on va l'appliquer moi j'ai déjà mon pasteur et il est dans mon équipe de la semaine mon équipe pardon de base voyez il est là j'ai réussi le trouver hasard de la chose avec une carte maestro carte que je voulais lui appliquer cela étant donc l'idée c'est quand vous achetez le joueur la première chose à faire c'est lui appliquer le style moi je lui ai mis une carte maestro parce que ça augmente le tir le dribble et la passe en tant que meneur pasteur on a besoin alors vous pouvez aussi donc les cartes qui marche vraiment bien les cartes ombre pour les défenseurs et les cartes piliers pour les milieux maestro oeil de lynx il ya beaucoup de joueurs qui la mettent aussi là les cartes rock pour les récupérateurs devant la carte chasseur fort logiquement donc vous lui mettez vous lui mettez déjà un style donc là le style maestro vous alors tout ça vous retenez à chaque fois que vous ajoutez quelque chose vous retenez combien de crédit ça vous a coûté alors moi la carte maestro là moi je l'ai eu gratuit mais j'ai regardé vous pouvez la trouver à 300 350 crédits donc je lui ajoute plein de contrats vous voyez là je compte j'ai mis un contrat que j'avais eu à 200 ça fait deux contrats trois contrats quatre contrats et donc cinq contrats pour arriver à 99 alors quand vous avez là je le fais pour la vidéo je je crame un contrat or standard mais n'hésitez pas à jouer avec les cartes avec les cartes comme on appelle ça avec les cartes bronze et argent ça vous permet de gagner un peu de crédit et d'éviter de de vous de vous fatiguer enfin de perdre d'un peu bêtement comme je viens de le faire des crédits donc là vous voyez il est à 84 de forme bon bon c'est un peu un peu dommage mais bon il avait une carte maestro j'ai pas fait spécialement attention quand je l'ai acheté je vais donc rapidement dans les consommables acheter une carte oui ça n'existe pas on va la prendre à 200 donc le faites pas ne ne fait pas ça chez vous c'est pas bien de faire ça ou alors vous faites jouer vous faites vous faites un match et vous laissez vos joueurs sur le banc c'est aussi une méthode qui peut fonctionner si vous voulez vraiment pas dépenser de crédit vous mettez votre joueur sur le banc et vous tous les joueurs que vous avez acheté qui sont en manque de forme vous les mettez sur le banc et comme ça ils vont monter très vite à 99 donc je finis de booster mon ravière pastoré je lui mets une forme donc la ravière est prêt à être vendu alors on va le mettre on va le passer sur les transferts on va passer à la seconde étape donc là la première étape je le répète vous repérez le joueur qui vous faut la seconde la seconde étape vous le booster donc vous vraiment vous optimisez sa carte en lui mettant un style s'il en a pas des contrats à 99 j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler d'aller voir la part à la partie du guide qui concerne les contrats et notamment les entraîneurs alors bon ceux qui le savent vont pas y faire attention mais pour vraiment optimiser pour éviter de payer la blinde de contrat ayez toujours les 50% de bonus entraîneur ça vous fera faire des économies et donc 99 en forme donc là mon ravière pastoré est prêt à être vendu je maintenant la prochaine étape c'est de poser le calcul je l'ai acheté 25 250 crédits et j'ai dépensé on va dire on va dire que j'ai dépensé allez on va voir large 1500 crédits ce qui n'est pas forcément vrai j'étais un peu en dessous mais bon je donc je veux dire je vais dire que je l'ai acheté 26 mille les 26500 histoire de faire un contrôle en l'ayant vraiment optimisé à fond je vais dire que j'ai envie de prendre je vais déjà mettre ça voilà vous l'augmentez voyez là le prix max de pastor c'est 40 mille crédits si vous êtes encore bien en dessous clairement donc là là je l'ai acheté 25250 je j'ajoute donc je monte jusqu'à 26500 ça c'est pour moi c'est pour vraiment prendre le calcul je vais essayer de prendre allez on va dire 2500 euros donc je monte alors je suis toujours attention mon prix d'achat est meilleur 2500 donc 29000 et allez 29000 ne pas oublier la taxier donc si je le vends à 29000 je vais gagner 1050 crédits ce qui n'est pas forcément ce qui nous intéresse pas forcément donc on va essayer de monter à 29750 29750 qui pour le coup je vais prendre bon allez on va essayer de tenter on va prendre on va mettre 30750 crédits et je le liste donc si je le vends à ce prix là 30750 crédits je me fais 2700 crédits sur un joueur alors ça comme la première méthode ça demande de la patience vous allez certainement pas le vendre rapidement il va falloir relister de nombreuses fois pour le vendre maintenant comme vous avez pu le voir les joueurs vont arriver dans le marché des transferts et il ya toujours quelqu'un qui va vouloir acheter son joueur rapidement pas perdre de temps avec avec la recherche qui va pas comparer il va se dire bah tiens ce joueur là c'est une bonne affaire il est en maestro donc il a un style il a des contrats à mort il a de la forme j'en ai rien à faire je vais mettre les quatre ou cinq trois ou quatre mille crédits en plus je vais faire une bonne affaire alors qu'en fait ça ne coûte quasiment rien en crédit de booster une carte et donc en gros vous allez jouer sur ça sur le fait de l'achat immédiat l'achat impulsif et donc vous allez pouvoir vous faire vos bénéfices là dessus alors là je prends 2700 crédits comme je voulais dit plus vous achetez le joueur au plus bas plus vous allez pouvoir faire des crédits alors le marché ps4 est généralement un peu plus coûteux que le marché xbox au niveau des crédits donc c'est un peu peut-être un peu plus simple de faire des crédits sur xbox maintenant sur ps4 c'est ça se fait aussi et donc voilà et là je vais relister tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à temps le vent donc moi là bon j'ai pas d'exemple dans la liste mais je l'ai fait avec un marcello que j'avais acheté 25000 et j'ai revendu trente mille donc je me suis fait trois mille euros de bénéfices sur marcello donc donc voilà et l'idée c'est qu'après vous allez au lieu de récupérer 500 crédits comme avec la première méthode vous allez récupérer 2500 crédits si vous pouvez le faire plus vous allez récupérer des crédits plus vous allez pouvoir investir sur d'autres joueurs il faut savoir qu'il faut prendre des risques sur fut si vous voulez vraiment gagner de l'argent il faut réussir à anticiper à se dire que voilà ce joueur là il peut partir donc il faut tenter des choses et faut vraiment mettre le max de joueurs pareil dans la liste des transferts pour pouvoir les vendre donc voilà et maintenant toutes les heures je vais relister je vais relister jusqu'à temps de réussir à le vendre donc voilà c'est la seconde c'est la seconde méthode d'achat revente vous voyez généralement c'est c'est une méthode qui est assez qui est assez connue qui marche qui marche très très bien il faut juste prendre le temps de vraiment essayer de trouver le joueur le moins cher possible mais on va essayer de vous trouver un exemple pour terminer on va on va on va en avoir difficilement on va je vais monter un peu le prix d'achat minimum donc voilà je du coup j'en profite vu que j'ai un peu de temps de faire ça la première méthode donc enfin la première première étape vous identifier le joueur là de vous l'acheter le moins cher possible une fois que vous l'avez acheté vous optimisez sa carte de façon à vraiment avoir une carte parfaite et vous le mettez en envoyer là les cavani typiquement cavani 32 750 euros crédit pardon cavani il en vaut il doit en valoir allez on va regarder tout de suite il doit en valoir voyez 28000 28250 et là il l'a mis en vente à 32000 donc il va peut-être pas le vendre tout de suite mais il a vraiment optimisé sa carte pour le coup donc 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 voilà une fois que vous avez optimisé vous mettez votre carte en vente en prenant bien compte des crédits que vous avez dépensé pour l'optimiser vous prenez sur compte la cartier et et vous mettez votre bénéfice vous mettez votre bénéfice dessus et vous relancez régulièrement 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 alors oui là ça peut pas forcément ça pas vraiment fonctionné mais voyez les cartes au suite dix mille crédits les cartes arrivent petit à petit ce fait que si un joueur va chercher un peu le joueur le joueur un joueur spécifique qui pourrait bah voilà passer le passer le cap et lâcher et lâcher les contrats qu'il faut voyez là c'est pareil les personnes les mettent en vente 100% sans pour autant en mettant vraiment des prix très haut donc voilà la seconde technique donc et une fois que vous avez commencé à avoir des crédits vous essayez de faire ça sur plusieurs joueurs sur d'autres joueurs pour vraiment maximiser les crédits donc voilà on va se retrouver doit pour une prochaine vidéo je pense très prochainement pour encore une autre méthode d'achat revente donc voilà n'hésitez pas comme pour la première vidéo à mettre vos commentaires à dire si ça vous a aidé et à partager à partager la vidéo voilà jouez bien bon achat revente à tous et à la prochaine ciao